Alors Gui Tréjean, vous avez fait énormément de théâtre, c'est peut-être votre vocation dès le départ, depuis toujours ? Oui, depuis toujours, oui, oui. On peut le dire comme ça ? Ah oui. Vous étiez d'une famille artistique ou plutôt vous avez découvert le théâtre par des textes ? Non, j'ai découvert le théâtre parce que j'étais attiré vers le théâtre comme on doit être attiré par la peinture ou attiré par la sculpture, je ne sais pas, quand on est même tout jeune, pas enfant mais plus tard. Et j'allais peu au théâtre à l'époque, mais j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma où il y avait énormément de merveilleux acteurs de théâtre qui jouaient, c'était juste avant la guerre. Et je me sentais, je sentais qu'il fallait que je fasse ce métier, c'est une chose qui me, à tort ou à raison, mais enfin j'ai voulu le faire. Donc vous alliez plutôt au cinéma et peu au théâtre ? J'allais peu au théâtre parce qu'à 15, 16, 17 ans on va peu au théâtre, après tout ça se passait, enfin c'est très compliqué. Et ça risque d'être long, donc je veux le plus possible qu'il y ait une synthèse de tout ça. Et il y a, j'habitais la Suisse à l'époque, j'habitais Genève et je n'allais pas au théâtre mais j'allais au cinéma. Et puis après je suis venu habiter Paris, où je suis du reste parisien, je suis revenu à Paris. Et j'ai été alors très souvent voir toutes les pièces de Dulin, j'étais au théâtre de l'Atelier, j'ai eu la chance de voir des spectacles admirables avec des gens formidables et qui m'ont donné le goût du théâtre. Après c'est une très longue histoire, mais enfin je vais répondre brièvement à ce que vous me demandez. J'ai passé le concours du conservatoire à Paris, j'ai réussi la première fois, c'était en deux étapes, je ne sais plus trop bien comment on sait maintenant. J'ai été admis au premier concours et pas au second. Et de ce fait j'étais ce qu'on appelle auditeur. Et j'étais chez Louis Jouvet, j'étais auditeur. On était une dizaine d'auditeurs et simplement le fait d'être auditeur, nous n'avions pas le droit de passer des scènes, mais on assistait absolument à tout. Donc c'est là que vous avez beaucoup appris, j'imagine, avec Jouvet. Oui, j'ai beaucoup appris, mais comme je trouve qu'on apprend surtout sur le tas, vous savez. C'est très bien de voir jouer les autres et les explications des autres. Mais après il y a eu la guerre, je me suis absenté de Paris pendant deux ans, je suis revenu à Paris. Et là je suis entré chez Charles Dulin au Théâtre de la Cité, qui est le Théâtre de la Ville, mais qui s'appelle Théâtre de la Cité. Et j'ai participé absolument à tout. Nous avions des cours, c'était extraordinaire parce qu'on avait des cours avec Dulin, avec Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault. Et il y avait un monsieur qui est devenu célèbre par la suite et qui nous donnait des cours d'histoire du théâtre d'Aristophane à nos jours. Et c'était Jean-Paul Sartre. Alors ça c'est amusant. Puis la guerre a fait que je me suis marié, j'ai eu un enfant, mais j'ai eu beaucoup de pression. J'avais l'âge de partir de ce qu'on appelait au STO, le service du travail obligatoire. Et avec de faux papiers, je vous répète, là l'histoire est beaucoup trop longue, je suis quand même parvenu à retourner en Suisse, en passant par la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, et toujours avec des faux papiers je suis arrivé à Pâle. Là j'ai passé 8 ans à Genève où j'ai beaucoup, beaucoup appris parce qu'on jouait beaucoup de pièces. Et après je suis rentré à Paris en 52, et puis voilà le parcours initial si vous voulez. Alors en 48 malheureusement on meurt Charles Dulin je crois, donc 48, 48, 48, c'est ça. Est-ce que vous aviez connu Dulin donc entre 42 et 45 ? Je l'ai connu entre 42 et 44, 42 et 44. Lui il a continué tout le temps à jouer, même pendant la guerre ? Ah oui, oui, il a joué toute la guerre, il a eu ses cours pendant toute la guerre, et il a joué pendant toute la guerre. Et j'ai été le revoir quand je revenais de Suisse, il était très malade, il habitait rue de la Tour d'Auvergne, je crois c'était à Montmartre. C'est ça. Mais enfin, voilà, mais il y avait au milieu, quand je vous ai cité les noms que je vous disais, il y avait Fernand Ledoux. Ah, Fernand Ledoux, oui. Et Fernand Ledoux non seulement a été, alors pour moi, beaucoup plus important que tous les autres, il y avait une intimité formidable entre nous. Il y avait, moi j'étais un tout jeune homme, lui il était une grosse vedette, et il donnait des cours, donc là chez Dulin. Et ça a été notre amitié jusqu'à, quand je me suis marié, je lui ai demandé s'il voulait être mon témoin de mariage, il a dit oui tout de suite. Pour moi c'est un souvenir formidable d'avoir eu Ledoux, et qui est celui qui m'a apporté le plus. Et justement, quand je vous disais, on apprend son métier sur le tas aussi, c'est parce qu'il y a eu un moment où il m'a dit, mais moi je ne sais plus quoi te dire, t'apprendre, je peux te parler pendant des années, je t'apprendrai des choses, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que tu ferais dans d'autres circonstances, alors maintenant il faut que tu joues, il faut que tu joues la comédie, etc. Ce qui m'est arrivé alors en Suisse, après, quand j'ai fui en Suisse. Alors véritable début date de quelles années ? Mais véritable début date de 1939. Parce qu'avant d'aller au conservatoire, ou même pendant, j'avais un autre professeur qui s'appelait Popelix, ce Popelix qui est complètement inconnu maintenant, avait quand même des gens qui sont venus, ou qui étaient des grosses vedettes comme Jean Marais, comme Lila Kedrova, et tout ça. Et j'ai été, je ne sais plus à quelle question vous m'avez posé. Je vous ai demandé vos véritables débuts. Oui, alors les véritables débuts sur une scène, je peux vous le dire avec précision, c'était en 1939, c'était en février 1939, et c'était une pièce d'un auteur dont je ne me souviens plus, qui restait complètement inconnu, ça s'appelait Radika Yaga, et ça se passait en Afrique équatoriale, et j'étais, j'avais 18 ans à l'époque, et j'étais le administrateur des colonies, avec une femme de 40 ans, et moi 45 soi-disant, et puis de grands enfants, voilà. Mais de toute cette troupe, de toute cette troupe où nous étions nombreux, on était 17 ou 18, il y en a un seul qui est resté, quand je dis ça, c'est toujours pour la cruauté de ce métier, il y en a un seul qui a fait son chemin, c'est Robert Derry. Ah, Robert Derry, il y a eu, mais tous les autres, si je cherche, je ne sais même plus leur nom, il y en a deux ou trois dont je sais le nom, mais voilà, c'est pour montrer que 40 ans après, ou je ne sais pas, très longtemps après, 50 ans après, et bien ce qui arrive à durer, c'est l'essentiel dans ce métier. C'est durer, bien sûr. C'est durer, oui. Après, vous êtes venu à Paris, et donc à Paris, vous avez commencé à beaucoup jouer au théâtre. Oui, j'ai joué vraiment sans interruption. Je peux dire qu'il n'y a pas eu une année, une année où je n'ai pas fait du théâtre. J'ai fait pas mal de télévision, même beaucoup à l'époque, c'était la grande époque de la télévision, c'était vraiment les, comment dirais-je, l'époque du noir et blanc, il y avait une seule chaîne, télé en direct, en direct, et tout ça. Et c'était, vous savez, j'ai joué Siegfried, par exemple, de Giraudoux, en direct à la télévision, je vous assure que quand il y a le signal lumineux qui dit que c'est à vous de parler, jouer Siegfried, Giraudoux, puis d'autres choses, on a joué Beckett, Samuel Beckett, tous ceux qui tombent, et tout ça. Mais c'est une époque merveilleuse, où j'ai fait beaucoup de télévision et j'ai commencé un peu plus tard à faire pas mal de cinéma. J'en suis le premier étonné parce qu'après, j'ai favorisé complètement le théâtre, plus que le cinéma. Est-ce que c'est volontaire de votre part ? Oui, c'est assez volontaire parce que le... Quand vous êtes au théâtre et qu'on vous demande de faire du cinéma encore maintenant, peut-être maintenant, encore plus qu'avant, plus qu'avant, il faut être disponible. Et quand... La première question que je pose quand on me propose un film, je dis ça se passe où ? Parce qu'en même temps, je joue à Paris. Et on me dit, ça se passe où à Paris ? Je dis, ah, c'est merveilleux, alors prenons rendez-vous avec mon agent, prenez rendez-vous, etc. Et, c'est une anecdote, mais c'est presque vrai, sur le pas de la porte, on me dit, ah, on a oublié de vous dire, il y a quand même trois jours à Lisbonne. Et de ce fait, tout est fichu. Et puis, il y a eu toutes les fois où je suis parti en tournée, tout ça. Et j'ai privilégié le théâtre où j'avais des rôles magnifiques. Vous avez pratiquement tout joué, enfin. Et j'ai un peu tout joué. Et alors qu'au cinéma, on ne m'a pas proposé de rôle qui me permettait de dire, je préfère essayer de faire du cinéma. Mais là, je viens de terminer un film, je l'ai vu hier soir, du reste. Le film de Zulavski avec Sophie Marceau. Je l'ai.